Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir le son numéro 6 qui portera sur les balises standard. Alors il est clair que si vous avez suivi mes vidéos en niveau du HTML4, l'apprentissage du HTML4, j'expliquais pas mal d'informations sur les balises, vraiment pour ceux qui ne connaissaient pas. Là je vais faire un parcours assez rapide, afin qu'on puisse commencer à créer une petite structure HTML. Donc comme évoqué dans la leçon numéro 5, nous allons regarder de manière accélérée l'utilisation de quelques balises de base. Le but est en pouvoir de commencer le CSS avec une petite structure HTML5 mise en place. Donc ici vous voyez on a la première balise qui est la balise paragraphe. Alors pour ceux qui vraiment ne connaîtraient pas l'HTML, je vous conseille vraiment ou même vivement d'aller voir mon site web, pardon ma chaîne sur le HTML4. Donc nous avons la balise P, P qui veut dire paragraphe. Donc en fin de compte vous mettez du texte dedans et vous avez une balise de paragraphe. Alors BR c'est un break return, en fin de compte c'est simplement un sur la ligne. C'est ce qu'on appelle aussi une balise orpheline. HR c'est un trait en fin de compte qui va permettre de séparer par exemple deux paragraphes. Vous verrez dans l'exemple au niveau de Sublime Test, je vous expliquerai un peu comment faire. Et si je ne l'ai pas mis, je vous le coderai pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Ensuite vous avez les balises, ce qu'on appelle balises de titre, donc qui vont de H1 à H6. Ensuite dans un paragraphe, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des balises comme EM, qui vont en fin de compte mettre en italique le mot commencer. Vous avez aussi des balises U qui veut dire underline, qui va permettre de souligner simplement le mot C ou strong, équivalent aussi à la balise B, B pour bold. Là aussi il y a une petite subtilité, mais je ne veux pas trop rentrer sur ce sujet pour l'instant. Dites-vous bien que strong ou B, ça permet de mettre en gras votre balise avec soit une subtilité, mais bon, ce n'est pas le problème. Ensuite vous avez aussi ce qu'on appelle les listes à puces. Alors UL, c'est la liste à puces, et LI, ça sera les puces. Donc on pourra mettre du code CSF, on pourra mettre différents éléments. Vous avez aussi les listes numérotées que je vous ai notées dans l'éditeur HTML. Ensuite vous avez donc les liens. Alors comme vous pouvez voir, c'est la balise ouvrante, A, HREV, Google FR par exemple, avec un petit target qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet, pour accéder à Google par exemple. Et l'autre c'est simplement comment accéder à l'image toto.png avec le texte de remplacement qui est alt, et une largeur et une hauteur. Mais sans plus attendre, regardons cela dans l'éditeur web. Nous voici dans l'éditeur web. Donc comme je vous disais, je vous ai mis en place une petite structure web. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi mon cours HTML4, j'avais parlé de deux choses assez intéressantes qui permettaient de mettre du texte aléatoire et des images aléatoires. Donc je vais vous montrer ça de suite. Vous avez ce qu'on appelle l'ORM Pixel, qui permet de greffer tout simplement des... Vous voyez, vous faites ici un copier-coller, de HTTP par exemple, l'ORM Pixel 400-200, donc là ça sera la largeur et la hauteur. Et vous la serrez directement ici. Ça vous permettra de générer des images automatiquement. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez cette image-là. Si je rafraîchis, donc vous voyez, ça met du temps à charger, mais ça charge bien. Alors comme je vous disais, on avait aussi le l'ORM Ipsum. Alors l'ORM Ipsum, c'est simplement pour générer du code. C'est un logiciel qui permet de générer du code en latin, en l'occurrence. Donc ici, vous voyez, vous mettez, mettons, 5 paragraphes. Vous cliquez sur générer du l'ORM Ipsum. Et automatiquement, vous pouvez faire du copier-coller qui va vous permettre de commencer à créer vos sites internet de manière professionnelle. Imaginons, vous devez être devant un client et vous voulez présenter une petite vitrine avec du texte et des images. Vous pouvez déjà montrer ça sans que le client vous ait fourni à la fois les images et à la fois le texte. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc pour revenir à notre code HTML, comme je vous disais, ici on a bien mis une balise H1, bienvenue sur la première page web, HTML5, CSS3. Vous avez donc un titre H2 qui est entouré d'une balise U afin qu'on ait bien le soulignement, vous voyez ici, balise standard. Ensuite, vous avez aussi le M qui est équivalent à, on va dire, le texte en italique. Ici, vous avez un break return, c'est-à-dire c'est un soit la ligne. Le strong, c'est équivalent à un caractère en gras. Là aussi, vous êtes en italique et ainsi de suite. Bon, je n'en dirai pas plus. Petite remarque, ici vous avez dû voir quelque chose d'intéressant, c'est quand on regarde dans une balise, et vous voyez, on a deux caractères, ce qu'on appelle les caractères ASCII. Rappelez-vous, je vous avais expliqué qu'il y a des termes, l'UTF8 effectivement comprend tout, mais il y a quand même malgré tout certaines choses qu'il y a du mal à comprendre. En l'occurrence, si je veux mettre le chevron ouvrant et le chevron fermant, celui-ci ne comprendra pas. Donc il faut automatiquement passer sur les caractères ASCII. Alors je vous ai glissé une petite, voilà, tout simplement cette petite page qui vous montre ici, vous voyez, on a un caractère ouvrant, enfin pardon, chevron ouvrant et chevron fermant. Donc il suffit de faire un copier-coller de ce code-là, pour dire que, si on revient sur Apprenons HTML CSS3, et regardez ici, on a bien chevron ouvrant et chevron fermant. Ce qui permet vraiment de bien interpréter ces codes. Alors ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai fait des petits liens. Alors vous avez ici un lien vers un moteur de recherche français. Alors un peu de publicité pour le... Donc regardez, on va cliquer dessus. Donc il va ouvrir un nouvel onglet et vous trouvez sur Quant. Moteur de recherche assez intéressant, très bien fait, qui n'a rien à envier à Google, moins connu soit, mais intéressant. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Ensuite, revenons à notre page. Ici, vous voyez, j'ai créé un autre lien, cette fois-ci vers une autre page web. Donc le code source que vous récupérez, vous récupérez à la fois, cette fois-ci, un répertoire IMG, un répertoire CSS avec un fichier style.css et aussi deux fichiers, donc index.html et page1.html. Vous voyez, je clique dessus, on tombe bien sûr ici, page1.html et je reviens à l'accueil. Bon, rien d'extraordinaire. Mais grâce à tout ça, ça va nous permettre de styliser avec le CSS puisque la prochaine vidéo portera bien évidemment sur l'apprentissage du CSS. Pas en profondeur, mais déjà, vous verrez, on va faire de belles choses avec. Il faut commencer par le début. Ensuite, ici, vous avez la gestion des listes à puces ou numérotées. Donc vous pouvez voir ici ma liste à puces avec mes puces. Et dedans, vous avez vu, je me suis amusé à insérer aussi des images. C'est assez intéressant, ça permet de faire un style. Bon, le problème, c'est qu'il n'est pas aligné. En CSS, vous verrez, on verra ça. Si on prend aussi les listes numérotées, avec, donc, vous avez OL à la place de UL. Et cette fois-ci, vous voyez, on a bien pomme, poire, fraise qui est numérotée que j'ai entouré aussi de balises de Strong. Ben voilà, c'est terminé pour cette leçon. La prochaine leçon portera donc sur l'apprentissage du CSS qui se fera sûrement en plusieurs parties. Donc, toujours par rapport au code, n'oubliez pas que vous allez sur le site langepourtous.free.fr Vous aurez votre leçon numéro 6. Vous cliquez dessus et vous récupérez à l'identique ce que vous voyez au niveau de votre vidéo. Voilà, bon, écoutez, donc c'est fini pour cette leçon. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.